Plus d'une dizaine de villages de l'arrondissement de Niagis étouffent, malgré l'espoir suscité par le retour au bercaille d'une bonne frange de la population. La situation à Gidel Bambadinka, Bofa, Barakabanao, Bindialumbaynouk, entre autres localités et des plus dramatiques. Michel Baté, habitant de Bofa. L'accès à Bofa, c'est la route, belle et bien qu'elle existe, mais c'est un parcours du combattant. Moi je m'appelle Tidjan Djeju, j'habite à Gidel Bambadinka. La route est très mauvaise, elle n'est pas faite, la route n'est pas bonne. Parce que celle-là, la route qui traverse de Boutout jusqu'à Camaracoundé, nous on peut dire que c'est une route nationale, parce que tous les Guinéens passent par là. A 4h du matin, tu entends des motos, même leur véhicule passe par là, pour aller à Zingachon. Donc c'est le chemin le plus court. Donc la route n'est pas faite, l'électricité on n'en parle pas. Dans certaines de ces localités, les femmes souffrent véritablement le martyr avec la lourdeur des travaux domestiques, aggravées par l'absence de la précise électricité et l'accès quasi impossible de la zone. Ce que réclament ces populations, c'est la mise en oeuvre urgente du programme de modernisation des axes et territoires frontaliers pour leur permettre de jouir pleinement de leur sénégalité. Julien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadiri.